On est efficace, et c'est pas bien D'accord, bon bah je vais lancer ça dans les secondes à suivre Et c'est parti Donc voilà, je me retrouve tout seul Si vous avez des questions, n'hésitez pas On a expliqué la plupart des glitchs avec Samus dans la 16 stars Donc voilà, ça sera plutôt... Vous m'entendrez plutôt râler quand je vais rater des choses Et je vais en rater Ça c'est clair et net Et merci Merci pour les good luck Voilà donc Contrairement A la 16 stars, j'ai raté le Lakitu skip Donc vous voyez, je dois me taper Le petit discours de Lakitu Qui vient chercher son monde Alors le début de la run est sensiblement pareil Je vais faire donc Le bon clip en toute première étoile Pour pouvoir débloquer l'accès A Womb Fortress Mon objectif pour la 16 étoile Je n'en ai pas vraiment A la base c'était juste de faire un sub 20 On va dire que ça serait juste de faire un PBI un peu plus décent que le 1852 que j'ai Puisque la run était vraiment pas terrible Et merci à tous Donc voilà Cette fois ci on commence par les 100 pièces Puisque du coup on fait toutes les étoiles du niveau Bon voilà Ça c'est un ratage comme on les aime D'accord Quand ta plante n'a pas envie Et bien voilà, ça donne ça On va essayer de le refaire un peu plus joliment D'accord Ah bah dis donc Quand elle ne veut pas Elle ne veut pas C'est pas grave On va partir Faire ça Il y en a une autre à côté Qu'on n'est pas censé prendre Mais qui peut bien dépanner Quand on s'est raté la première Eh mais qui est... Il y a un bon flou Il y a un bon Qu'on n'est pas Il y a un bon T'a un bon À inkohé Qu'est-ce pas Et bien disons. Raté. Ça n'aide pas. Voilà. Donc le hallless que vous avez vu tout à l'heure en mieux réussi toutefois. Merci. Il va m'en falloir. Donc le cannonless, pareil que tout à l'heure. On ne peut pas faire les pièces bleues. Ça ne sert à rien. Mais m'accabler fait partie de ma vie. Raté. OK. 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 Donc voilà, je me répète, mais si vous avez la moindre question, je me ferai une joie d'y répondre. Même si je ne doute pas que la plupart d'entre vous ont déjà vu des milliers de speedrun de Super Mario 64, qui fait un peu partie des incontournables avec Ocarina of Time. Le son est-il assez fort ? Ah oui, bonne question. C'est vrai que j'ai tendance à mettre le son du jeu relativement faible, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je l'augmente. C'est... ... ... ... ... ... Non, ça c'est ce qu'on appelle raté un long jump A vouloir être trop pressé, on finit sur le cul, littéralement Donc on va aller faire la wing cap Un peu dommage Donc voilà, on prend les 8 pièces rouges Pendant qu'on le peut encore Ce qui nous débloque une étoile sur la plateforme Où on va aller chercher la wing cap Euh, bon, là c'est moi qui fais n'importe quoi Je m'en excuse Autant de donations que des pièces dans SM64 Eh ben dis donc Vous êtes pas gourmand hein Ha, ha, ha Ha, ha Dommage, un petit peu en retard Voilà Voilà donc Les pièces rouges de Bowser que vous avez vu tout à l'heure Et on va sur les premiers Bowser Voilà, voilà Voilà, voilà Donc voilà Une petite différence par rapport à tout à l'heure C'est que cette fois-ci on retourne Dans le bonbon de Battlefield Pour aller chercher une étoile Qu'on ne peut pas prendre en 16 étoiles Tout simplement parce qu'on ne fait pas La wing cap Non voilà, ça c'est raté Donc voilà, ça c'est un petit trick Il faut essayer de cumuler Le maximum de vitesse sur cette descente Et c'est encore raté Le but est donc de cumuler Beaucoup de vitesse et de faire un triple saut Une fois arrivé sur la plateforme de la bombe Pour pouvoir lancer Le vol de la wing cap A son paroxysme Ce que je n'arrive pas à faire Et pourtant je m'y suis entraîné juste avant C'est bien dommage Voilà donc comme la wing cap Est pas éternelle C'est bien En reprendre Et de se rater Oh là 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 C'est pas la joie Oh c'est pas vrai C'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à faire Mais quand ça ne veut pas Ça ne veut pas Voilà, ça devrait aller Eh bien non Parce que Mario n'a pas envie Non, d'accord Oh eh bien disons Bon ça c'est raté Avant même d'avoir commencé Ça va finir par passer Je vous rassure Puisque j'arrête un petit peu De faire n'importe quoi Voilà Mes excuses C'était vraiment laborieux Effectivement Oui Mario a une dent contre moi Aujourd'hui C'est quelque chose d'assez violent Voilà J'ai forcé Et ça a fini par passer Moralité Il faut être un forceur Voilà Encore raté Ouf Je sais pas Twispy Si on peut vraiment dire GG Vu le temps qu'il m'a fallu Pour passer tout ça J'ai facilement perdu 5 bonnes minutes Juste sur une étoile Qui est censée endurer Même pas 2 C'est laborieux Je m'en excuse Donc voilà On ramène Les petits pingouins Comme dans la 16 étoiles Mais Mips est un bon troll Il faut pas Faut pas désespérer Quand Mips ne veut pas Il ne fait pas Hop Voilà Donc une étoile Qu'on ne fait pas En 16 étoiles Parce qu'elle est un peu longue Donc voilà Là vous allez voir L'étoile Un petit peu trollesque De ce niveau Qui est Enfin Qui sont d'ailleurs 2 étoiles Donc celle des 100 pièces Et La course Contre le pingouin Dans la même glissade Que je viens de terminer Voilà donc Là il faut savoir en fait Que je dois récupérer Toutes les pièces Sauf une Donc j'ai Une marge d'erreur De exactement Une pièce Voilà Donc là Je n'ai plus droit L'erreur Hop Le pingouin Café Il me fait retomber Ah bah voilà Donc là Ça sert à rien De terminer Puisque c'est raté Donc on va assurer Un petit peu plus Le coup Pour le prochain essai Je vais Non pas prendre Une pièce De marge Mais 3 Un petit peu plus Et quand j'en prends 3 Épée Ça Passe Nickel J'aurais pu n'en prendre qu'une Ça aurait été pareil Sur le coup du stress Effectivement Non vous pouvez mettre ça Sur le coup De mon mauvais jeu Vous en faites pas Je le prendrai pas mal Je suis complètement D'accord avec vous Vous pouvez vous acharner Mais me troller Ne vous en faites pas J'accepterai Toutes les critiques Je n'ai pas le choix De toute façon Mais voilà Une bonne chose de faite On va pouvoir attaquer Les étoiles Du manoir des bouts Niveau qu'on ne voit Absolument pas Dans la 6 étoiles Tout simplement Parce que C'est trop long d'y aller Et que je sais même pas Si on peut y accéder A ce niveau là De la run Donc voilà On récupère 2 étoiles Dans ce niveau La première Et celle-ci Hop Non Ça c'est raté déjà Voilà Qui normalement Se prend Avec un petit Enfin Il faut prendre Le labyrinthe Pour aller la chercher Et ensuite La deuxième Qui est Celle Du Roi Bout Tout en haut De son manoir Et voilà Donc le roi Bout Vient de me troller Il m'a poussé Pendant la glissade Ce qui fait que Je n'ai pas pu Prendre l'étoile Et que je vais devoir Recommencer Mais on va recommencer D'une manière Un petit peu plus safe Parce que j'ai essayé De vous montrer La manière optimale De prendre cette étoile Et j'ai Tout simplement raté Oh remarque On peut essayer Un coup Et ça ne passe pas Et voilà Bon Je vais m'en tenir A mes décisions Et on va arrêter De faire les bêtises Comme ça C'est parti C'est parti Voilà Donc ça c'était la manière safe De prendre l'étoile Et surtout de tuer le roi Boo Et oui effectivement Je vous invite à A prendre le t-shirt Du all-star Qui est tout simplement magnifique Des vrais rockstars Et je ne dis pas ça Parce qu'il y a mon nom dessus Voilà ça c'est raté Mips En bonne et due forme Donc voilà Là on prend Mips comme dans la 16 étoiles Mais pas pour la même raison La Mips on s'en fout On prend juste son étoile Et on le laisse pleurer Dans son coin Voilà donc Dans SSL Cette fois-ci On va prendre une étoile supplémentaire Par rapport à la 16 étoiles Que vous avez vu Dans la run de Samus Avec le glitch Qu'on appelle le pillarless Que je ne fais pas Personnellement Je m'en excuse Le viol du lapin Ah il ne faut pas le plaindre Il ne faut pas le plaindre Mips C'est un sacré troll Et donc pour ceux qui l'ignoraient Hop là j'ai raté Pour ceux qui l'ignoraient Mips a une histoire un petit peu particulière On va dire A la base C'était juste Un Comment C'était juste pour le debug du jeu Pour que les développeurs testent La physique du jeu Et finalement Ils se sont dit qu'ils allaient Le laisser implémenter dans le jeu Ce qui a donné Les deux étoiles Parce que bon On en récupère qu'une seule Mais il y a deux étoiles de Mips Ouf J'ai cru que je n'allais pas avoir Assez de hauteur Pour Toucher l'oiseau Qui lui aussi peut être un sacré troll Soit dit en passant Mais finalement Ça s'est plutôt bien passé Donc voilà On rentre dans l'état de la Valande Qui A la place de faire une seule étoile Comme dans l'un des étoiles Là On en prend Six Ce qui vous permettra Donc de voir Un peu plus d'étoiles Et un peu plus de ce niveau Surtout Dans cette catégorie Donc voilà Là je viens de faire l'étoile Qu'on prend En 16 étoiles Et donc vous allez pouvoir voir Les autres Et il me semble que j'ai dit une bêtise On ne prend pas six étoiles Dans l'état de la Valande On en prend cinq Euh non six Pardon Non c'est bien ce que je disais On en prend six J'en avais oublié une Qui est celle-ci Qui est celle-ci Puisque Dans la 70 Vu qu'on a la Wing Cap Ça ne sert à rien de perdre du temps On va au plus court Voilà Ça c'était bien évité On perd un peu de temps Mais au moins On n'est pas mort Voyons le côté positif des choses Oh là là Je me suis trompé de côté Et toi Va dans la lave Je te remercie Je me suis trompé de côté Voilà donc On rentre Dans le volcan Pour aller chercher Les deux étoiles Qui nous restent Et alors La prochaine étoile Normalement On utilise un glitch Ou un trick Comme vous voulez Qui s'appelle Le lava skip Ou le lava boost Pardon Mais Au vu de mon manque D'entraînement Et du retard Déjà très conséquent Que j'ai Je ne vais Malheureusement Pas vous le montrer Puisqu'il n'est pas Si évident Que ça A réaliser Plutôt On va aller Chercher l'étoile Comme le ferait Tout bon joueur du jeu Euh tout bon joueur Toujours normal du jeu Plutôt Et voilà Donc le lava boost Qui est censé Nous amener Sur la plateforme Avec la bobombe Juste avant Les barres Que vous avez vu Donc pareil Hop Que dans la cestar On s'arrête Pour parler à Todd Pour qu'il nous donne Une étoile Très facilement gagnée Donc on va faire Des étoiles En premier lieu Et des étoiles Comme on a fait Aussi Dans la 16 étoiles Donc la deuxième En espérant que les rochers Ne soient pas méchants C'est bon Les rochers aujourd'hui Ont été gentils Avec moi Et là On va commencer A faire les étoiles Qu'on ne voit pas En 16 étoiles Il y a plusieurs manières D'aller chercher Cette étoile Notamment une Qui nous fait passer Directement A travers Le mur Pour arriver Directement Dans ce couloir Et oui 64 viewers Sur Super Mario 64 Si ça C'est pas la classe Mais c'est pas grâce à moi Voilà Donc il va nous manquer Deux étoiles Dans ce niveau La première On va aller chercher L'étoile Qui est sur l'île Tout en bas du niveau Pour ce faire On va utiliser Un petit wall jump Qui nous permet De passer En dehors De la map Et de venir chercher L'étoile Beaucoup plus rapidement Que prévu Et Alex Voilà Donc Une autre étoile Pas très très loin De la précédente On retourne dans la même salle Sauf que Cette fois-ci On se place différemment Pour faire un autre Trick Comme ceci Et on se rate Mais ça aurait pu être pire En théorie On est censé De tomber Directement Sur l'interrupteur Et l'activer En même temps Mais du coup Je me suis raté Pour changer Voilà Donc Les étoiles d'HMC C'est fini On va pouvoir passer A la suite Et la suite C'est le fameux niveau Dyer Dyer Alors Donc Dans Dyer 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 En 16 étoiles On ne fait qu'une seule étoile Pour pouvoir faire reculer Le mur du niveau Donc Je vais commencer Par celle-là L'ordre N'a que peu d'importance A part pour une étoile Qui ne se débloque Qu'une fois que On a Fait justement reculer Le mur du niveau Donc Cette étoile C'est Celle qui se trouve Sur le sous-marin Là voilà Non C'est pas Sunshine Voilà Donc La deuxième étoile Voilà Comme vous voyez Une raie est apparue Mais on ira faire son étoile Après Là On va aller faire Les coffres sous-marins Donc Une étoile Avec un ordre précis A avoir On ne prend pas ce coffre là C'est le dernier On va chercher le coffre Qui est derrière Et On peut revenir chercher Le coffre Qui est juste Devant le tourbillon Et qui peut se révéler Très dangereux Puisque le tourbillon Lui Ne nous laisse pas Beaucoup de chance Et nous après Sans une seule hésitation Et bonjour Link Boss Je n'ai pas pris La Switch Je suis trop Ouf pour ça Malheureusement Mais de toute façon Je n'attends qu'un seul jeu Sur la Switch Et ce n'est pas Le Zelda Puisque de toute façon Il est déjà sorti J'attends Le Super Smash Bros Voilà donc L'étoile de l'arrêt Que j'ai plutôt bien réussi Et ça fait plaisir Donc maintenant On va pouvoir attaquer Le niveau de Bowser Alors la différence Avec le niveau de Bowser 2 Que vous avez vu Tout à l'heure C'est que Cette fois-ci On prend Les pièces rouges C'est parti C'est parti Hop Un mal pour un bien Aïe Aïe On va éviter de mourir ici Ce serait plutôt sympa Voilà On retape un peu la vie de Mario Puisque le pauvre était bien endommagé Et on se rate aussi Et donc voilà Oh la 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 dernière pièce rouge Voilà donc L'étoile des pièces rouges C'est fait Et maintenant On va aller taper Cette tortue d'eau douce Alors en espérant Ne pas avoir autant de mal Que la dernière fois Et bah voilà Ça commence bien Je sais pas ce que j'ai Avec ce buzzer Mais il est lancé aujourd'hui C'est franchement pas Le top Voilà On prend pas de risque Buzzer get Exactement Voilà donc Comme dans la 16 étoiles On repart Directement Dans le niveau Pour pouvoir le quitter Et revenir sur le hub central Même si ce n'est pas Exactement pour la même raison Puisque dans la 16 stars On ne pourrait tout simplement Pas passer la porte Vu qu'on l'a passé Avec Mips Et qu'elle demande 35 étoiles Pour s'ouvrir Si je ne me trompe pas Sur le nombre des étoiles Ou 30 étoiles peut-être Voilà Donc Wet dry world Sûrement mon niveau préféré Où je commence déjà A rater plein de pièces Et ce n'est pas une bonne chose Puisqu'on a le droit A une seule pièce d'erreur Donc Vaut mieux assurer Celle qu'on Peu Ah Donc voilà J'ai pris le secret Mais je n'ai pas touché A la boîte Malheureusement Le deuxième secret Puisque là On couple en fait L'étoile Des 100 pièces Avec l'étoile Des secrets Donc quand vous entendez Un petit bruit D'obtention de quelque chose Mais que vous ne voyez rien C'est parce que Je prends un secret Et décidément Aujourd'hui Je n'y arrive pas Avec ce saut Voilà Donc le dernier secret A été dans cette boîte Ah ça c'est pas bon ça J'ai eu de la chance J'ai pas besoin D'aller chercher l'autre Ça c'était nul Donc ces fameux ennemis Qui peuvent Oh là Se révéler Très embêtant Puisque Quand ils vous attrapent Ils vont tourner Et s'arrêter De manière aléatoire Pour vous envoyer Loin De lui Et avec un peu de chance Il vous enverra Dans un mur Ce qui fait que Vous ne retomberez pas bien loin Et avec beaucoup de malchance Vous tomberez De tous les niveaux Enfin vous tomberez Très bas Voilà donc Les deux pièces Et il va m'en manquer Trois dans ce niveau Qu'on va s'empresser De faire Maintenant Donc particularité De ce niveau Pour ceux qui ne connaîtraient pas Le jeu Selon La hauteur Avec laquelle On rentre Dans le niveau Donc Sur le tableau Le niveau de l'eau Va changer Et Dans le speedrun Il vaut mieux Avoir toujours Le niveau de l'eau Le plus bas possible Pour ce qui est De la 70 étoiles En tout cas Voilà Donc ça c'est raté Encore une fois Voilà Donc un petit Trick Pour gagner un peu de temps Et on vient récupérer L'étoile Cachée là Oui joker Je sais Tu vas pas t'y mettre Toi non plus Hop Donc pareil On retente Ce même saut On se le loupe Aussi bien sûr Sinon c'est pas marrant Voilà Ça c'est bien Alors je sais pas pourquoi Des fois Mario A l'air de s'arrêter un peu C'est la sensibilité De ma manette Qui fait des bêtises Bon voilà J'ai raté J'ai essayé de Ne pas attendre L'ascenseur Mais J'aurais peut-être dû Et on en a fini Avec Et j'en ai fini Donc avec Le niveau De Wet Dry World Donc on passe Au niveau Petit grand En français Ou Enfin il me semble C'est comme ça Qu'il s'appelle En français Voilà Donc on se rate Ça c'est réglé On se rate Encore une fois Une fois n'est pas coutume Et donc on va faire L'étoile Des plantes carnivores Donc là Voilà 5 plantes carnivores Sont cachées Dans cette petite zone Donc on les débusque On les tue Et On récupère l'étoile Qui apparaît A côté Donc voilà Je me suis encore loupé Ce n'est pas Extrêmement grave Ça par contre C'est un peu plus chiant Voilà Donc on rentre Dans ce tuyau Et on va faire La deuxième étoile De ce niveau Ah Il m'a chopé au vol Et j'ai eu la chance Oh t'inquiète pas Je réagis si je veux Bon et décidément J'ai beaucoup de mal Avec celui-là Même beaucoup 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 de mal C'est pas pourtant Un sou Qui est très compliqué Mais voilà Quand il ne veut pas Il ne veut pas Donc voilà La troisième étoile La seule qu'on fait En restant grand Parce que Si vous avez Fait attention Jusqu'à maintenant Je passais toujours Petit Hop Je viens de Faire un bug Je n'ai pas compris Non plus Pourquoi Ni comment Mais ce n'est pas grave Au final La perte de temps Est minime Voilà Donc ça c'est Le truc random Il y a d'autres manières De monter Mais j'ai beaucoup De mal aussi Bon on va quand même Essayer de la faire Parce que On ne va pas attendre Ici deux heures Non plus Au moins comme ça Lui il ne me gênera plus Non c'était pas ça Oh là là Ça va être une catastrophe Je le sens encore Non Pourquoi il ne fait pas Le troisième saut C'est la question Que je suis en train De me poser Voilà Trop lent Bon Ce qu'on va faire C'est On va faire la méthode Du faible Parce que ça commence A me Conflir gentiment Voilà Donc le cinquième secret Qui est tout en haut Et que je me suis raté Et que je me suis raté Voilà Donc on recommence Puisqu'on aime se faire Du mal Et qu'on n'a pas vraiment le choix Et ça recommence Décidément Voilà Voilà C'est réglé J'ai énormément de retard Je vais défoncer L'estimate Je pensais avoir pris large Pourtant Mais voilà Comme quoi On ne prend jamais assez large Alors Total Mountain Et Bon J'ai raté Je vais essayer de vous montrer Quand même Le glitch Non Ça c'était mauvais Je vais aller faire une autre étoile Pour Reprendre le bon placement A l'étoile suivante Donc voilà Normalement L'étoile que je vais prendre là Se fait En récompense d'une course Mais On peut passer Tranquillement Comme ça Voilà Donc On repart avec un placement correct Et on se rate encore Donc on va en faire une autre encore une fois Voilà Donc l'étoile Des pièces rouges Parce que dans ce niveau Elle est plutôt courte Hop là On évite de tomber quand même Ça serait bien dommage Oh là Oh là là Mario est bourré Ça y est Voilà donc Les pièces rouges C'est fait Ouais Une estimée de 3 heures Je pense que j'aurais dû Effectivement Et bah dis donc J'ai beaucoup de mal Avec celui là Voilà Donc Le fameux glitch Pardon Qui nous permet De monter Beaucoup plus rapidement Et d'aller récupérer Les étoiles Qui sont en haut De la montagne Beaucoup plus rapidement Que si on devait en faire le tour Puisque mine de rien On dirait pas comme ça Mais le niveau Est très grand Et très long surtout C'est pas vrai ça Décidément Il ne veut pas Aujourd'hui Voilà Donc on fait attention Parce que Il faut vraiment Atteindre l'eau A un endroit bien précis Si on veut pas Tomber dans le vide Parce que le void Se fait facilement ici Et donc Il va nous manquer Une dernière étoile Dans ce niveau Donc toujours pareil On reprend Le petit passage secret Pas voulu par les développeurs Comme la majorité Des passages secrets Dans ce jeu d'ailleurs Voilà Le mascast n'a pas voulu m'aider Donc on va faire sans lui Donc on entend des singes S'exciter C'est normal Parce qu'avec l'étoile Que j'ai prise juste avant Il y en a un de plus en haut Mais son étoile Mais son étoile est considérée Comme trop longue Et du coup On passe directement Au niveau d'après Qui est mon niveau Préféré Dans le jeu Snowman's Land Donc voilà Une étoile très rapide Et pas trop compliqué Et pour vous donner Une idée Dans mon pibi Dans 10 secondes J'ai terminé Pour vous dire A quel point Je suis en retard Ah là là Ça par contre C'est pas terrible Quand on est juste À côté des étoiles Et qu'on se plante Oh là 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 Disons Je crois que je vais le faire Souvent cette histoire D'autant plus Que ce saut là Il est pas forcément évident Et même un peu chiant D'ailleurs Pour dire les choses Tout à fait honnêtement On va y aller doucement Hop là Voilà Donc il nous reste 3 étoiles Dans ce niveau Une que j'ai tendance A oublier Et que je vais faire Dès maintenant Pour pallier A ce problème Voilà Donc comme vous avez vu Sur la glace Vous pouvez juste Plonger dessus Et vous allez Le toucher A toutes les frames Et le repousser Très facilement Et donc Les 2 dernières étoiles Qui se situent A peu près Au même endroit Ou en tout cas En termes de chemin Bah Voilà Ça s'est raté Mais Ça aurait pu être pire Voilà Une petite étoile cachée Dans ce bloc Et si jamais Vous vous demandiez Ce qu'il y avait Dans le bloc Juste à côté Et bien Vous allez bientôt Le savoir Et c'était Une carapace Pour aller chercher Les pièces rouges Hop là Voilà Donc on tourne Autour de la pièce rouge Quand on est mauvais Comme ça Hop là Bon Alors là C'est raté Je peux me laisser mourir Puisque La pièce rouge Qui est en dessous Est inatteignable Une fois que vous avez Cassé la carapace Enfin Vous pourrez toujours Aller la chercher Mais vous allez mourir Donc c'est pas très rentable Donc c'est pas très rentable Donc voilà Cette fois-ci On fait ça correctement Ou presque Et on finit ce niveau Donc voilà Là Il nous reste plus que Deux niveaux à faire Mais Ce ne sont pas les moindres Ce sont les niveaux Qui font cauchemarder Tous les speedrunners De ce jeu A savoir A savoir Rainbow Ride Et Tick tock Clock Et j'ai bien dit Rainbow Ride Et non pas Rainbow Road Rainbow Ride C'est le niveau Dans Super Mario 64 Rainbow Road C'est Le niveau Dans Super Mario Kart Voilà Donc Un échec Déjà Ça c'était mieux Ah Et bien ça c'était Pas mieux Encore une fois raté Je vais perdre Toutes mes vies Sur ce niveau C'est ce qui arrive Une fois sur deux environ Allez vous voir Un game over C'est la question Que vous pouvez vous poser Hop là non Là Je me suis planté Et je ne suis pas mort C'est une très bonne surprise Et je me suis raté Encore une fois Donc si vous avez compris C'est le niveau Que je vais le plus Dans cette catégorie Parce que je meurs Trop souvent Bon C'est ce qui arrive C'est le niveau oh merci alors ça c'est je pense bien la première fois que ça m'arrive je suis passé au travers de tout il y avait un trou minuscule comme je sais pas quoi d'ailleurs et je suis passé dans tous les petits trous ne pas avoir de sous-entendu quelconque derrière cette phrase il n'y en avait pas et bien dis donc quand ça veut pas ça ne veut pas bon on va en faire une autre parce que celle là visiblement mais je pense que j'ai dû endormir l'auditoire et bien dis donc et je vous remercie pour vos encouragements donc voilà comme vous le voyez je suis plus qu'à une minute de l'estimate donc l'estimate ne sera pas juste dépassé il sera explosé étant donné qu'il me manque pas moins de 10 étoiles et que ça a pas l'air de vouloir s'améliorer voilà ça c'était plutôt bien non non c'est pas faisable je suis très 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 en retard mais vraiment très en retard voilà elle au moins elle m'embêtera pas voilà ça c'était prévisible mais ça veut pas dire que c'est déjà raté on peut toujours se rattraper pas comme ça par contre non plus comme ça décidément voilà c'est déjà mieux donc il va me manquer une étoile dans ce niveau si je ne m'abuse oui c'est bien ça il me manque une étoile dans ce niveau non alors là déjà c'est raté quand ça commence comme ça ouais voilà ça aussi c'était bien raté et voilà on a fini avec ce niveau de de l'enfer ah non c'est pas la faute à la manette c'est ma faute il n'y a pas de soucis j'assume parfaitement je suis extrêmement mauvais aujourd'hui c'était un petit peu mieux hier j'ai quand même réussi à faire 1h05 ou 1h06 même plutôt hier mais voilà ça c'était hier et aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui voilà ça par exemple juste avant la run je réussissais à tous les coups et là et ben non ça ne veut pas passer voilà et ben dis donc c'est laborieux il n'est pas Oh la manette de Nintendo 64 effectivement a quelques problèmes mais a quand même quelques avantages aussi Notamment les boutons C qui pour la SM64 sont extrêmement efficaces Donc les boutons C, ceux qui dirigent la caméra Non, voilà c'est mieux C'est parti C'est parti ! Oh oh ! J'aime pas ça ! Mais ça peut quand même se tenter ! Alors voilà, je n'ai pas précisé, mais selon le moment où vous entrez dans le niveau, avec la pendule, le temps est arrêté, ralenti, accéléré ou normal. Je n'ai pas la moindre idée de... dans quel état il est, là je dirais qu'il est en mode ralenti. Mais personnellement, je préfère ne rentrer que quand il est arrêté. Arrêté. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir ces plateformes qui bougent pas. Vous éjectez dans le vide, au moindre petit raté. Hop là, non. Mais certaines étoiles peuvent se faire relativement facilement, quelle que soit la position du temps. Voilà, donc pour avoir le temps arrêté, il suffit d'attendre que l'aiguille des minutes soit sur le 12. La caméra qui ne veut pas faire ce que je lui demande, c'est assez embêtant. Et j'ai pris le mauvais chemin. Ce sont des choses qui arrivent. Mais, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et ce niveau ne fait pas exception à la règle. Et donc, la dernière étoile, j'ai gardé la plus simple pour la fin. Qui est tout simplement l'étoile des pièces rouges. Donc avec le temps arrêté, c'est très très simple. Mais ça peut être très vite gonflant. Surtout quand les plateformes vous arrêtent comme ça, ou que vous tombez bêtement. Voilà, par exemple. Et encore une fois. Et voilà, on en a enfin terminé avec ce niveau. Ce sera même pas un sub 1.20. Alors je suis vraiment désolé pour les teammates vraiment vraiment très loin du compte. Et puis pour cette run, en règle générale, qui est vraiment vraiment très mauvaise. On va essayer de finir ça le plus vite possible, sans se prendre les murs si possible. Ou non plus. Hop, voilà. La Starget, exactement. Donc voilà, pour ce niveau. Vous avez déjà vu tout à l'heure avec la 16 étoiles. Il n'y a aucune différence entre la 16 et la 70. Étant donné qu'on arrive dans ce niveau avec 70 étoiles. Et que donc, on ne fait pas du tout les pièces rouges. Pièces rouges de ce niveau qui ne se font que pour la 120 étoiles. Alors, est-ce que je vais avoir le même troll que tout à l'heure avec cette plateforme ? Non, c'est bon. Cette fois-ci, elle a décidé d'être gentille. Elle a dû se dire que j'avais assez souffert. Mais le tuyau, lui, par contre, il veut bien me remettre une couche. Allez, on finit ça vite. Que je puisse laisser la place au prochain qui doit attendre depuis un petit moment maintenant. Depuis plus de 10 minutes. Ah, pour éviter. Ça ne passe pas. Alors là, ce n'est pas un fail. C'est moi qui fais exprès de mieux le placer Buzzer pour assurer les lancers. Comme ceci. Voilà, donc sur ce temps catastrophique, c'est enfin terminé. Voilà, donc insultez-moi, moquez-vous de moi. Vous pouvez y aller. Faites-vous plaisir, déchaînez-vous. Je le mérite. Et pour moi, ça sera shame-get. Merci, mais je ne sais pas si je mérite vraiment des GG. Là, ce serait plutôt des MG. Mal joué. Mauvais jeu. Enfin... Bref, vous avez compris. Et... GG à toi. Je ne sais pas si je mérite GG, comme je disais. Ah, c'est une GG. Tu as quand même fini ta run. Oui, c'est vrai que pendant un moment, je me demandais si j'allais vraiment l'amener jusqu'au bout. Mais je n'ai pas fait de game over non plus, d'ailleurs. C'est assez étonnant. Voilà. Dieu que c'était mauvais. C'est vrai que c'est quand même très, très précis, quand même, comme jeu. J'ai tout effet troll. Ah oui, oui, voilà. Disons que je n'étais pas spécialement bon, mais qu'en plus de ça, le jeu ne m'a pas beaucoup aidé. GG pour ta run. Merci. C'est plus qu'ils incrustent. Ouais. C'est moi le prochain qui... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a Sistrayer qui est attendu pour commenter la run d'Alien. Donc s'il peut venir se connecter sur le Discord. Voilà. J'ai fait passer le message. Est-ce qu'il est connecté déjà sur le Discord ? Oui, il est là. C'est normal. C'est normal. Parce qu'en fait, vu que c'est un jeu PC, il est obligé de couper le jeu. Pour faire les modifications et de relancer le jeu. Donc il ne peut pas interagir avec le chat, le Discord et tout ça. Ok. Donc voilà. C'est pour ça. Ok. Ouais. Quand tu... ...